bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore on va regarder les nouveautés de la version 10 qui a été dévoilée à la conférence adobe max il ya quelques jours alors généralement je vous fais pas des vidéos tout de suite sur les nouveautés j'essaye de m'approprier les nouvelles fonctions mais il se trouve que grâce à gilles théophile j'ai accès maintenant au pré-release m'a sponsorisé auprès d'adop pour avoir accès au pré-release et donc ça me permet de voir les fonctions un peu avant vous de les tester de lever des bugs par exemple sur certaines fonctions là il ya j'ai levé des bugs de traduction ou ce genre ce genre de choses donc comme j'ai accès aux fonctions avant je peux les tester avant et donc je peux vous faire une vidéo plus rapide dans cette version 10 une grosse évolution c'est ce qu'ils ont appelé le color grading avant il y avait virage partiel à ce niveau là d'ailleurs vous pouvez toujours voir apparaître virage partiel attendez je vais choisir une photo voilà voyez là j'ai virage partiel et j'ai virage partiel parce que ici au niveau du processus c'est une vieille photo je suis dans un vieux processus d'accord donc voyez au niveau d'étalonnage c'est là où vous avez les processus donc si je passe en version 5 ici le virage partiel qui est là va se transformer en color grading donc je vais retourner sur ma photo là enfin de toute façon celle là ou une autre ça change pas grand chose puisque on va pas vraiment le regarder ça vous permet maintenant de faire plus finement des virages de couleurs sur ici les ombres les tons moyens les hautes lumières et on a même la possibilité de faire ça en global ça sera un épisode à part je vous ferai juste après mais si on veut voir ça complètement en deux trois minutes ça serait bâclé donc je vous ferai un épisode là dessus ensuite pas mal de choses qui ont changé c'est au niveau des zooms alors au niveau du zoom on a ici toujours adaptation ou remplissage donc adaptation ça s'adapte à la fenêtre remplissage a rempli la fenêtre ça ça n'a pas changé ici maintenant on a la possibilité d'aller tout de suite à 100% d'accord donc ça c'est pas mal ça permet d'aller tout de suite à 100% et on revient adaptation ensuite ici on a un zoom maintenant qui est en pourcentage d'accord alors vous allez me dire pourquoi j'ai 80,3 tandis qu'ici je l'ai pas parce que ici c'est des pourcentages un peu tout fait mais vous allez je vais vous montrer qu'on peut faire d'autres styles de d'autres styles de zoom maintenant avec les nouvelles fonctions de zoom on a une zoom fenêtre donc le zoom fenêtre vous allez appuyer sur contrôle voyez votre icône change ça change maintenant avec un truc pour dessiner une fenêtre donc vous cliquez sur contrôle vous cliquez sur la souris vous restez cliquer vous dessinez une fenêtre vous relâchez le clic et hop vous zoomez par rapport à la fenêtre que vous venez de dessiner d'accord ça c'est une nouvelle fonction de zoom on a aussi la possibilité de zoomer en faisant contrôle plus et en faisant contrôle moins d'accord donc là j'appuie sur contrôle et la touche plus et contrôle et la touche moins d'accord ça vous permet de zoomer aussi comme ça et en mode développement on a encore un autre zoom ce qu'on appelle le scrubby zoom donc là vous appuyez sur la touche shift voyez que l'icône ici change ça vous met du droite gauche mais là il se passe encore rien parce qu'il faut cliquer sur votre souris donc vous appuyez sur shift vous cliquez sur la souris et vous déplacez votre souris à droite ou à gauche d'accord donc ça c'est ce qu'on appelle le scrubby zoom et vous voyez les pourcentages là haut au niveau de la fenêtre de navigation qui prennent le vrai pourcentage de zoom que vous avez fait donc ça ça vous permet de zoomer un peu plus rapidement dans l'image comme vous voulez d'accord donc contrôle c'est une fenêtre d'accord shift plus clic c'est droite gauche ensuite si vous allez en mode bibliothèque si vous allez en mode bibliothèque on va ouvrir une image alors un truc que j'avais jamais remarqué on va le montrer là si je clique ici je vais à 100 et si je reclique je retourne au mode gris d'accord je ne l'avais jamais remarqué avant et ça marche aussi avec un double clic c'est à dire que si je double clic dans l'image je reviens au mode gris donc je double clic dans l'image pour aller dans l'image double clic pour mode gris dans ce mode là on va revenir à adaptation j'ai aussi le mode dessiner une fenêtre donc j'appuie sur contrôle et je dessine ma fenêtre d'accord par contre si j'appuie sur shift je n'ai pas le scrubby zoom pour la simple et bonne raison que le mode bibliothèque utilise le processeur graphique d'une manière différente et que pour l'instant adobe ne souhaite pas mettre ce scrubby zoom en place car ça peut provoquer des problèmes de performance en mode bibliothèque si j'ai bien compris le débat sur le forum des pré-release et si on a de la même manière ici vous voyez j'ai zoom et je peux ici zoomer avec ma fenêtre aussi de la même manière droite gauche donc voilà tout ce qu'on peut faire maintenant avec les zooms d'accord donc vous pouvez zoomer vraiment comme vous voulez un autre truc qui est sympa qui a été mis en place c'est qu'on a maintenant le mode live view avec les appareils canon alors je vais vous montrer comment ça marche alors le mode connecté je vous ai déjà fait une vidéo il ya très longtemps donc pour le fonctionnement de la fenêtre et tout ça allez voir cette vidéo là je vais vous montrer que la nouveauté du mode connecté moi j'ai un appareil c'est un 7d mark 2 ça tombe bien c'est un canon donc je fais capture en mode connecté démarrer la capture en mode connecté donc ça vous tapez oui photo mode connecté vous aurez l'explication une vidéo qui vous explique tout ça je fais ok et donc là ici j'ai mon canon qui est repéré j'ai ici mes paramètres de prise de vue je peux appliquer un paramètre de développement mais la grande nouveauté c'est ça c'est à dire que je peux cliquer et je peux voir ce qui se passe alors je vais bouger mon appareil pour que vous puissiez vous en rendre compte et je bouge mon appareil donc je suis bien en mode connecté sur mon appareil et puis là je peux faire la mise au point changer mes paramètres et ainsi de suite et prendre ma photo alors cette fenêtre pour l'instant on peut le voilà on peut on peut la tourner d'accord je pense qu'il ya plein d'options qui vont arriver après sur cette fenêtre le fait de pouvoir zoomer pour l'instant vous pouvez pas zoomer dans cette fenêtre elle est telle qu'elle ce que vous pouvez faire c'est la grandir voilà on peut l'avoir en plus grand d'accord mais on peut pas encore zoomer à l'intérieur comme la loupe de votre appareil photo donc je pense qu'on va avoir des choses qui vont apparaître autour de cette fonction là et ensuite bon ben je suis en mode connecté vous voyez je suis toujours là je bouge mon appareil et si je veux je prends ma photo voilà je prends ma photo et ma photo revient tranquillement à l'intérieur de lightroom ici j'ai pris ma photo en mode connecté d'ailleurs à mon avis elle est un peu un peu surexposé ma photo de vide et vite fait comme ça on va on va baisser un peu les on va baisser un peu les les paramètres juste pour voir quand même que ça fasse apparaître quelque chose de correct voilà ça vous fait apparaître quelque chose de correct là c'était un peu surexposé donc voilà cette fenêtre à mon avis des nouvelles choses vont arriver mais c'est quand même un truc intéressant avant ben on voyait pas ce qu'on prenait en photo tandis que maintenant on le voit et je pense que dès qu'on aura des grilles peut-être faire apparaître un objet de référence ou ce genre de choses ça va être une fonction très utile pour ceux qui travaillent un peu en studio qui font du packshot ou ce genre de choses donc ça c'est une des nouvelles fonctions également on va arrêter le mode connecté la fenêtre se ferme et si vous avez fait attention l'appareil sorti du live view voilà donc ça vous avez le live view directement avec les appareils canon maintenant qu'est ce qu'on a encore comme nouveauté le reste des nouveautés ça va être un peu plus cosmétique on a par exemple si vous regardez la police de caractère ici a changé c'est plus la même lorsque vous scrollez dans des collections ou des folders que vous en avez beaucoup et que vous avez mis des labels de couleurs dans certains cas le le scroll n'était pas très propre maintenant il est beaucoup plus c'est ce genre de choses qui a changé autour et je peux pas trop vous les montrer puisque c'est les choses que j'avais pas trop constaté donc trois nouveautés principales le color grading à la place du virage partiel je vous ferai un épisode à part dessus le les fonctions de zoom qui se sont améliorées on peut zoomer un peu dans tous les sens et on a ce ce scrubby zoom en mode développement qui vous permet avec la souris de zoomer très rapidement ou pas le mode zoom en dessinant une fenêtre le contrôle plus et le contrôle moins comme dans photoshop je crois que le contrôle moins marché que c'est le contrôle plus qui marchait pas avant maintenant les deux les deux fonctionnent et on a ce mode connecté pour les appareils photo canon qui est aussi une des fonctions principales de cette nouveauté de la version 10 voilà bon bah écoutez j'espère que vous allez vous amuser avec ça le plus marrant ça va être le color grading puisque c'est là où on va pouvoir faire des choses assez assez sympa et un peu plus fine avant que le virage partiel mais je vous montrerai ça dans un nouvel épisode voilà merci au revoir donc Sous-titrage ST' 501